bonjour à vous j'espère que vous allez bien de mieux en mieux le moment est venu de faire un astro tarot surprise je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui un élémentaire air au feu qui veut bien me rencontrer aujourd'hui allons à la rencontre de celui-là tiens donc cancer je l'ai rencontré souvent aujourd'hui cancer probablement que le signe du cancer en a beaucoup à dire on a beaucoup sur le coeur allons à la rencontre du cancer cancer signe d'eau quel est le message pour toi aujourd'hui est-ce qu'on est bien connecté oui c'est beau vérification au fait cancer signe d'eau quel est le message pour toi aujourd'hui cancer oh petite carte est tombée cancer signe d'eau quel est le message pour toi aujourd'hui cancer signe d'eau qu'as-tu sur le coeur à me partager qu'as-tu besoin de voir de lire cancer signe d'eau quel est le message pour toi aujourd'hui cancer allions y commençons avec celle ci alliance mariage s'unir ensemble complémentarité allier 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 oui oui danger danger des alliés en danger ok on va piger une petite carte ici qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du cancer signe d'eau cancer signe d'eau quel est le message pour toi aujourd'hui on dirait un mariage deux âmes qui partagent des intérêts en commun ils sont ensemble ils se tiennent la même type de toute beauté danger est-ce qu'on est en danger est-ce que c'est la fin d'un danger je vais clarifier avec une petite carte pour le signe du cancer signe d'eau cancer signe d'eau le nid la famille le nid la famille le cocon qu'est-ce qu'on dit ici soutien soutien des membres soutien protection le nid protéger protéger les membres protéger protéger les enfants protéger donc là moi je ressens la sécurité dans le nid la famille et en même temps je vois le mot danger on va clarifier avec les autres cartes en dessous du paquet donc là est-ce qu'on me parle de danger la fin mort on va voir ok ça peut être une carte de transformation mais étant donné qu'on me présente le mot danger ici est-ce qu'on est sous la menace je ne le sais pas encore on va voir ensemble ça va peut-être se transformer peut-être qu'on était en danger et que c'est terminé protection ici on va voir je devrais est-ce que je devrais clarifier le mot danger parce qu'ici quand je regarde l'image je me sens bien très très bien en paix je ne me sens pas en danger je ne me sens pas en danger de mort je me sens en paix quand je regarde l'image protéger ensemble protection on va clarifier avec les autres cartes du tarot psychique ensemble cancer signe d'eau quel est le message pour toi aujourd'hui cancer signe d'eau quel est le message pour toi aujourd'hui cancer signe d'eau quel est le message pour toi aujourd'hui cancer peut-être qu'on a peur d'être en danger on va voir reconnaissance et récompense à l'envers c'est la carte qui me parle ici d'être honoré respecté on est reconnu et apprécié on a fait un beau travail ici on est arrivé on a atteint notre objectif on a gagné on reçoit la médaille et on se respecte aussi en ce moment ma carte est à l'envers on est mis en lumière ma carte est à l'envers c'est comme si il y a une résistance on ne veut pas qu'arrive la lumière sur soi on va clarifier ou on a une difficulté à s'estimer à se reconnaître soi-même on va clarifier ensemble pour le signe du cancer je vais juste déplacer un peu les cartes pour être certaine que nous puissions tous bien les voir reconnaissance et récompense à l'envers qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du cancer signe d'eau cancer signe d'eau qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour quelle raison la carte est-elle à l'envers cancer signe d'eau l'eau l'eau les émotions ici c'est une carte qui me parle de quoi de la fin des ennuis de la fin des soucis le retour au calme la fin de l'agitation ok pour quelle raison aussi que ma carte est à l'envers il est question d'émotion ma carte est à l'envers je ne comprends pas encore je vais clarifier avec les autres sacrifice à l'envers non pas à l'envers j'ai dit à l'envers si elle est à l'envers on se sent victime d'une situation on subit une situation c'est trop lourd à porter en ce moment ma carte est à l'endroit d'accord je pourrais penser que c'est un choix ici de donner de moi c'est un choix d'être au service des autres ça me demande de faire certains sacrifices je me dévoue pour une cause je me dévoue je m'engage je me suis engagée dans quelque chose ou avec une personne qu'est-ce qu'on me dit ici avec cette carte oui on nous rappelle de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler je me laisse tomber si j'ai de la souffrance un fardeau que je porte je le laisse tomber je me libère je me libère d'un poids si je me sentais victime d'une situation on va clarifier c'est une carte qui me parle ici d'une transition je suis en attente ici en attente quelque chose ici qui n'est pas révélé il y a résistance il y a quelque chose qui empêche l'expression des émotions on cache nos émotions on n'ose pas exprimer nos émotions on n'ose pas mettre en lumière exprimer nos émotions à l'autre pourquoi ? parce qu'on aurait peur peur des risques danger danger on peut tout simplement nous dire et puis tantôt j'ai vu la fin la fin la fin où est la carte ? oh bien là je les ai mélangées mais on a vu tantôt au début la fin si j'exprime mes émotions est-ce que je risque de mettre fin à cette union donc c'est pour ça le mot danger je crains le pire si j'exprime si je mets en lumière mes émotions c'est possible c'est possible on va déposer une carte ici pour la carte du sacrifice est-ce qu'on s'est sacrifié ici ? qu'est-ce qu'on a sacrifié ? on est resté sous silence on n'a pas exprimé on a gardé le silence ici émotions expression de nos émotions comment est-ce qu'on sent qu'est-ce qu'on vit on a fait attention ici on a gardé ça caché on ne voulait pas que ça se révèle on s'est sacrifié ici parce qu'on se sentait en danger sous la menace il fallait garder le silence sacrifice ici qu'est-ce qu'on me dit pour le signe du cancer seul, abandonné rejeté, à part découragé baissé les bras désespoir désespoir solitude isolement là en ce moment j'ai l'impression qu'on craint on craint quelque chose la fin d'un lien si on révèle si on s'exprime librement avec la carte de la solitude on peut se rejeter soi-même on peut s'abandonner soi-même c'est un grand sacrifice ici que l'on fait on se sacrifie en une certaine situation ou en une relation parce qu'on craint on craint la fin je pourrais très bien penser que je crains la fin d'une relation comme je peux craindre dans le sens avec le mot danger je peux me sentir sous la menace sous une menace de mort on l'a vu ces temps-ci c'est fou avec toutes les cartes qui ont sorti c'est fou ce qui se passe sur la planète et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à ressentir ces énergies dans d'autres vidéos de gens qui travaillent avec les tarots c'est incroyable d'après moi on est en train de vivre une transition ici sur la planète il y a quelque chose qui se passe certain donc ici on craint la révélation peut-être ici si on se révèle on risque la fin la rupture d'une relation d'un lien d'une alliance d'un mariage ou tout simplement on peut ou tout simplement on peut craindre la menace de mort si on parle si on exprime donc on s'est sacrifié ici par choix et à la fois non par choix peut-être parce qu'on est menacé ou ce que ou notre relation est menacée hiiii bouleversement à l'envers bien oui effondrement bouleversement émotionnel la chute inévitable il y a quelque chose ici qui est voué à s'effondrer ça ne peut pas rester ça ne peut pas tenir ça ne pouvait pas tenir encore comme ça longtemps on ne peut pas rester fermé comme ça encore longtemps c'est comme si on était sous silence on retenait on retenait et je rencontre ici oui la fermeture une forme de rigidité orgueil aussi c'est la carte qui me parle d'une personne fière orgueilleuse qui ne s'en laisse pas imposer là en ce moment il y a effondrement bouleversement séparation quelque chose prend fin on est en contact avec des énergies de destruction ici grand ménage grand nettoyage le défi va être de reconstruire sur des énergies plus saines plus positives plus paisibles pour soi plus lumineuse plus vrai en ce moment on nous dit qu'on a quoi qu'est-ce qu'on a fait on a construit qu'est-ce qu'on a construit ici sur quelle valeur on s'est mis peut-être soi-même en danger peut-être que nous avons travaillé ensemble on s'est mis en danger ici il ne fallait pas parler il ne fallait pas en parler il fallait garder secret il fallait surtout faire attention à l'expression de nos émotions de notre sensibilité c'est le sacrifice qu'on a fait isoler se retirer pour ne pas que ça tombe mais la carte du bouleversement me parle d'effondrement c'est inévitable ça arrive soudainement c'est un choc ici ça nous surprend c'est soudain quelque chose qui arrive on ne s'y attendait pas c'est la démolition de quelque chose girouette on ne sait plus on ne sait plus où mettre la tête où se mettre la tête on tourne ici la pensée est très agitée quelle direction prendre on est désorienté on ne sait plus quelle direction prendre qu'est-ce qu'on va faire en la situation on a un choix on a un choix à faire concernant un partenariat c'est ce qu'on nous dit qu'est-ce qu'on va faire partenariat ici aussi alliance union union profonde c'est la carte qui me parle de l'union profonde là ici on nous parle d'un choix à faire une décision à prendre concernant un lien là c'est vous qui voyez si on me parle d'une relation amoureuse un mariage une association un partenariat est-ce qu'on est dans les affaires ici où est-ce qu'on est on a vu la famille qui est impliquée qui est impliquée aussi la famille on peut me parler de famille d'âme on peut me parler de famille de sang ou non on est en contact avec le nid le nid représente des liens avec des gens qui partagent des intérêts en commun projet commun on est ensemble on se tient là-dedans mais là ici on a vu avec la carte du bouleversement et la carte de la girouette qu'on ne sait plus sur quel pied danser on ne sait plus quoi faire dans la situation quelque chose arrive subitement on est déstabilisé complètement déstabilisé la carte de l'harmonie ici me parle d'une décision à prendre concernant un lien une relation ici on doit prendre le temps d'évaluer le lien est-ce que je me sens respectée est-ce que je me sens en sécurité est-ce que je me sens protégée en cette relation est-ce que je me sens aimée est-ce que l'amour est réciproque est-ce que je peux m'exprimer librement à l'autre est-ce que je dois est-ce que je dois est-ce que je peux être qui je suis librement avec cette personne est-ce que je peux m'exprimer sans avoir à cacher quoi que ce soit sans avoir à retenir mes émotions est-ce que je peux être libre en cette relation-là est-ce que je me sens en paix ou en danger est-ce que je me sens protégée protégée donc là on nous parle d'une relation ici j'ai vu une alliance on a vu le mot danger ici je dois prendre une décision une décision concernant une alliance est-ce que je dois garder cachée avoir des secrets ne pas m'exprimer est-ce que je me sacrifie est-ce que qu'est-ce que je vis est-ce que je me rejette en ce lien est-ce que je dois m'abandonner pour être pour pour garder ce lien là j'ai une décision à prendre parce que quelque chose arrive soudainement dans ma réalité quelque chose que je ne je ne m'attendais pas à ça et ça vient me bouleverser je ne sais plus quoi faire bien là c'est le temps de m'arrêter et d'évaluer le lien là je suis en contact avec le signe du cancer n'est-ce pas cancer je suis toujours en contact oui cancer signe d'eau donc ici on me parle d'une décision à prendre un choix à faire concernant un partenariat là je vais piger une petite carte pour déposer mouvement ok on nous parle on me dit ici que ça se met à bouger quelque chose là commence à bouger mouvement ok ça bouge vers quel sens vers quoi évolution croissance qu'est-ce qu'on va faire ici on commence à s'orienter cancer qu'est-ce qui se passe ici pour le signe d'eau cancer concernant un lien un partenariat c'est-ce qu'on fait mouvement déplacement sagesse réfléchir avant d'agir réfléchir avant d'agir faire preuve de sagesse écouter son ressenti son intuition sa vérité se déposer calmer le mental par la suite pour être en mesure par la suite de prendre une décision sage éclairée ok et si je peux être dans un milieu hospitalier en passant un milieu de soins la carte du sacrifice me parle de ça on est au service ici d'une cause au service des autres donc ici on est invité à prendre le temps de se déposer à se tourner vers notre intérieur écouter notre intuition notre coeur qu'est-ce que notre coeur nous dit concernant ce partenariat une décision à prendre on présente la carte de l'enchaîné on se sent victime dans une situation attachée attachée à quoi c'est lourd avec la carte de l'enchaîné on se sent emprisonné on a peut-être même peur de la prison il est question d'attachement il est question de d'être de se sentir comme en otage en une certaine situation en une certaine une certaine liaison en ce lien en cette union c'est peut-être pour ça ici qu'on va parler d'un lien en danger donc on me parle de l'attachement on nous parle de subir une situation être victime d'une situation risque on se sent enfermé empêché d'agir on ne peut pas agir on est attaché sous l'emprise donc là ce que j'en comprends oui c'est qu'il y a une relation ici qui est mise à l'épreuve quelque chose est appelé à se terminer étant donné qu'on a vu la carte du bouleversement à l'envers on ne sait pas quoi faire c'est comme si on était on se sentait piégé victime ici dans la situation ou dans l'association là il y a un partenariat ici c'est à haut risque feu est-ce qu'on a joué avec le feu c'est possible le feu éclaire le feu réchauffe le feu brûle purifie détruit qu'est-ce qu'on détruit ici avec le feu destruction cancer c'est une dos qu'est-ce qu'on me dit ici encore labyrinthe on est coincé ici dans le labyrinthe on cherche des solutions on ne sait pas quoi faire on ne trouve pas la porte de sortie on cherche des solutions comment faire pour se sortir de là de notre enfermement on s'est enfermé dans quelque chose dans une cloche on s'est enfermé l'enchaîné l'enchaîné il y a des risques ici il y a des risques pour ce duo la sorcière méchanceté ragot ici qu'est-ce qu'on a raconté c'est la carte qui exprime oui la méchanceté c'est la carte qui me parle de médisance de ragot détruire la réputation d'une personne la sorcière en ce jeu est nuisible hypocrisie jalousie c'est la sorcière méchanceté et on est piégé ici piégé en son propre jeu piégé en son propre jeu on a joué avec le feu bon je pense que ça achève je pense que ça achève réellement il y a la présence du féminin on pense à une femme ou ici on est une femme qui est ici c'est une femme qui est ici avec moi ou on pense à une femme ou on est une femme dans ses pensées une femme qui pense beaucoup en ce moment l'énergie du féminin l'énergie du féminin malgré qu'on peut être aussi un masculin et avoir une énergie très féminine on peut ou bien avoir des comportements ben oui le féminin le masculin pour moi j'y vais en petite dose parce qu'on peut être masculin et avoir des comportements très féminins on peut être une féminine et être dans notre masculin donc ça pour moi j'y vais avec modération j'ose pas porter là j'en aime pas là étiqueter est-ce qu'on me parle ici d'une personne qui a une énergie féminine très forte qui agit avec méchanceté on peut me parler très bien ici étant donné que c'est le féminin on peut me parler d'une femme ici qui a emprunté la carte de la sorcière on peut être aussi un masculin qui a emprunté la carte de la sorcière qui a raconté toutes sortes de ragots méchanceté envers une personne on est coincé dans quelque chose en tout cas comportement malveillant la sorcière c'est la méchanceté les labyrinthes on est piégé dans quelque chose on a joué avec le feu on a joué avec le feu risque de l'enfermement on se sent victime ici d'une situation c'est la carte de l'enchaîné prisonnier prisonnier prisonnière prie en soi aussi prie en soi prie dans notre labyrinthe mental prie en soi si on ne parle pas de la prison en tant que telle bien concrète on peut se sentir prie en soi mais il y a comme deux associés ici on a un choix une décision à prendre concernant ce partenariat un partenariat et il y a la carte du nid qui est là c'est un partenariat mais on est en présence quand même de plusieurs membres rago escroquerie risque de vol c'est pour ça ici qu'on me parle de l'enchaîné pour le signe du cancer ouf ces temps-ci là je rencontre beaucoup d'énergie de méchanceté corruption rago vol je ne sais pas si c'est parce qu'on arrive dans le temps des fêtes la fin de l'année préparer les impôts je ne sais pas je ne sais pas pas en tout mais c'est fou ces temps-ci donc ici je perçois deux associés ça peut être un couple on a une décision à prendre il y a des risques ici on a joué avec le feu la carte de la fille nous parle de commérage de rago la sorcière nous parle de méchanceté toute forme de comportement nuisible pour atteindre notre objectif on est coincé avec la carte du labyrinthe on cherche des réponses on cherche des solutions on a joué avec le feu on ne sait plus où donner de la tête avec la carte de la girouette bouleversement il y a quelque chose qui est arrivé soudainement qui nous a pris par surprise là on a un choix à faire concernant un partenariat on doit prendre le temps de réfléchir partenariat ou équipe ici étant donné qu'on voit le nid on est plus que deux personnes dans le nid mais il y a un couple ici associé ici en danger l'enchaîné nous parle d'être victime ici d'une situation où risque de risque de vivre d'enfermement étant donné d'aller en prison étant donné que je perçois le vol escroquerie possibilité on va terminer ça bientôt parce que là pour un confort matériel augmenter nos richesses nos biens vol augmenter notre bien-être je vais m'arrêter ici puis ici en dessous du paquet on nous parle de toutes sortes de transactions l'argent circule beaucoup ici dans ce jeu l'argent l'argent transactions médecins notaires avocats conseillers financiers ça y va par là l'argent circule l'argent circule mais on nous parle ici de risque de vol d'escroquerie il y a quelque chose de croche donc je vais terminer avec une carte c'est pour ça ici qu'on nous disait qu'il fallait faire attention à ce qu'on exprimait on fait attention de ce qu'on met en lumière à ce qu'on met en lumière on retient nos émotions c'est comme si c'était le prix à payer pour réussir à magouiller c'est comme si c'était le prix à payer c'était comme si c'était le prix à payer on s'est sacrifié ici où on a sacrifié une personne il y a une personne isolée en retrait qui est là c'est pour ça il fallait garder le silence surtout le silence pour ne pas que ça se découvre mais avec la carte du bouleversement qui arrive soudainement on me parle d'effondrement d'un bouleversement il y a quelque chose qui qui s'effondre un plan un plan qui s'effondre un plan qu'on avait mis en place ensemble on risque l'enfermement le féminin maintenant qu'est-ce qu'on nous dit avec le féminin est-ce que et en dessous il y a la communication féminin qu'est-ce qu'on a dit avec la carte du féminin le féminin ici est une carte de d'énergie féminine d'une figure féminine dans votre vie une figure maternelle est-ce que c'est en lien avec une mère une figure on l'a vu aussi tantôt le féminin le féminin il y a un lien avec une femme ici en tout cas c'est l'énergie féminine vous accueillez une énergie féminine on peut être un masculin et avoir adopté les comportements d'une figure maternelle aussi c'est pour ça que vous servez-vous de votre de votre jugement vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voies maternelles enveloppantes cette fois de vous aider dans votre vie le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre coeur celle-ci ce féminin fait appel au coeur rappelez-vous que vous serez toujours soutenu donc ici la carte du féminin fait appel à votre coeur alors voilà si on a une décision à prendre bien bien moi avec la carte du féminin qui me rappelle le coeur que te dit ton coeur alors voilà c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée signe du cancer au revoir Sous-titrage ST' 501